Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ma rencontre avec Paramamsa Srisomi Vishananda et de partager l'expérience que je vis avec lui, parce que c'est tellement beau. Et puis j'ai surtout envie de lui offrir ma gratitude pour ce qu'il fait. Pour moi, selon ma conception des choses, ma compréhension, il m'a appelée la première fois dans cette vie en décembre 2016. C'était vraiment un moment compliqué pour moi, parce que j'étais un peu à cette époque dans un rôle de sauveuse, on pourrait dire, où j'avais voulu aider beaucoup de personnes, mais sans me protéger, pas le moins du monde. Et donc je m'étais quand même chopée pas mal de choses, des trucs pas trop sympathiques, et je m'étais surtout beaucoup épuisée. Là, j'ai rencontré une amie qui m'a dit, écoute, je vois bien que tu ne vas pas bien, il faut que tu fasses quelque chose. Ne fasses pas comme ça, je vais te donner les coordonnées d'une amie, et va la voir de ma part, tu vas voir, ça va te faire du bien. J'ai appelé rapidement, et elle a eu la gentillesse de me recevoir très rapidement. Et puis quand elle m'a vue, elle m'a dit, je vais faire quelque chose pour vous. Je vais vous donner une petite photo de Paramamsa Triswami Vishwananda, et je pense que ça vous fera vraiment du bien si vous pouvez aller le voir. Elle a dit, mais non, c'est comme vous souhaitez, mais voilà, je vous donne la photo. Et puis quand j'ai eu cette petite photo en main, j'ai regardé ses yeux, j'étais très touchée. J'ai ressenti beaucoup d'amour. Il y a plein de choses qui sont passées en moi à ce moment-là. Comme si, voilà, je voyais quelqu'un que je connaissais déjà, en fait, finalement. Elle m'a expliqué rapidement qui il est, que c'est un maître réalisé. Elle m'a dit, il n'est pas loin, il est en Allemagne, donc ce n'est pas très loin. Et ce qui est super, c'est qu'il parle français aussi. J'ai dit, waouh, ça c'est vraiment, c'est chouette, quoi. Puis elle m'a dit, vous savez, il fait aussi des bénédictions personnelles, ce qu'on appelle des darshanes, pour tout le monde. Il le fait pour toutes les personnes qui viennent le voir. Et j'ai vraiment été émue à ce moment-là. Et j'ai dit, je voudrais vraiment aller le voir, quoi. Et puis elle a regardé, en fait, sur Internet, parce qu'il y a un site, Bhakti Marga, sur lequel on peut regarder les événements pour les darshanes et tous les événements à venir. Elle m'a dit, oui, il y aura un darshan, mais en mars. Et on était en décembre, donc je me suis dit, bon, ça ne fait pas si longtemps à patienter. Mais bon, quand même, il y avait ce désir de le rencontrer rapidement. Elle a fait le soin, donc j'étais emplie de belles énergies. Il y avait beaucoup de douceur dans ce soin, plus le fait d'avoir reçu cette photo. Donc j'étais vraiment comblée. Puis à la fin, elle m'a dit, bon, en fait, d'ici quelques temps, des personnes vont arriver. On va organiser un sars de Homshainting. Donc elle m'a dit, si vous voulez, vous pouvez rester avec nous. C'est un des outils, un des cadeaux qu'a fait Paramamsa Sri Samyvi Shwananda, avec M'Avatar Babaji, pour l'humanité, en fait. C'est vraiment un outil très précieux, dans lequel on chante le son Homs. Ça m'a touchée, ça m'a beaucoup parlé. J'ai dit, ok, je vais rester. Et donc j'ai attendu que les autres personnes viennent. On a pratiqué ensemble, on a chanté Homs ensemble. Et en fait, j'ai senti durant cette pratique que mon mental, lui qui était toujours en train de bavarder, plein de pensées, etc., plein d'angoisse, en fait, à ce moment-là, il s'était mis en off, quoi. Il s'était vraiment calmé. Et j'ai senti, j'ai partagé d'ailleurs après l'expérience, et j'ai dit que vraiment, ça m'avait fait du bien. Et donc, on m'a proposé de revenir. Il y avait d'autres cercles qui étaient organisés après. Donc, j'ai participé à beaucoup de cercles après celui-là, après le premier. Après m'être nourrie de toutes ces belles énergies, je pense que c'était comme une préparation, comme un nettoyage, Mars est arrivée. Je suis arrivée à Sripita Nidaya, à l'ashram de Paramamsa Trisrami Vishwanenda. Et là, j'ai reçu une consigne pour le Darshan, qui était surtout, ouvrez bien vos yeux parce qu'il va vous regarder, et c'est important de les laisser ouverts pour qu'ils puissent vous baigner. Et donc, j'avais bien intégré ce qu'on m'avait dit. J'ai essayé de faire de mon mieux, de respecter ça. Et en fait, en avançant dans la file, il y avait beaucoup de personnes. Et plus j'avançais vers lui, plus je chantais quelque chose au niveau du cœur. C'était fort, quoi. J'avais aussi envie de pleurer. Enfin, il se passait quelque chose, pas mal d'émotions. Et puis, quand je suis arrivée devant lui, je l'ai regardée dans les yeux. Au moment où il a voulu donner sa bénédiction, je l'ai regardée une fraction de seconde. Et puis, j'ai vraiment ressenti énormément d'amour. Ce que j'avais pu percevoir en regardant cette petite photo au départ, c'était encore minime par rapport à ce que j'ai pu ressentir quand je l'ai vue. Et là, j'ai vraiment commencé à pleurer très fort. C'était comme un but, quoi. Être arrivée auprès de lui, comme une rencontre que j'attendais depuis tellement longtemps. Et donc, je me suis mise à pleurer. Et je ne l'ai pas vraiment beaucoup regardée dans les yeux. Donc ça, c'était ma rencontre avec lui. Et si je peux partager un peu mon expérience dans les grandes lignes, si je dois regarder ma vie avant, si j'observe tout ça et que je m'observe maintenant, je me dis qu'il y a un monde de différence, quoi. Parce qu'avant, j'étais vraiment perdue. Je n'avais pas vraiment de sens à ma vie. J'étais plutôt peureuse. Je n'allais pas vers les autres. Ça ne m'intéressait pas. J'étais isolée. Je voyais les choses négativement. Je me voyais comme une victime. Je pense que j'étais vraiment profondément malheureuse avant. Par le fait de l'avoir rencontrée, de le voir régulièrement, d'avoir la chance de pouvoir l'écouter, parce qu'il fait régulièrement des satsang. On lui pose des questions et puis il a la gentillesse et la patience de nous répondre. Je me suis nourrie de toutes ces paroles où il ne parle finalement que de l'amour, de just love, que d'amour, de choses positives. Tout ça, ça m'a nourrie. Sans que je m'en aperçois vraiment sur le coup, ça m'a beaucoup transformée. Mon cœur s'est ouvert pas à pas. Il est toujours en train de s'ouvrir. J'ai commencé à ressentir plus d'amour pour les autres, et aussi pour mes proches, ma famille avec qui c'était un peu compliqué. J'ai vraiment ressenti la différence. Et puis au lieu de tourner en rond, parce que j'irais beaucoup avant, sans trop savoir quel était mon but, ce que j'étais venue faire ici finalement, j'ai senti que je voulais m'engager et faire quelque chose aussi pour aider. Parce que je me suis nourrie beaucoup en pratiquant les home chanting. Je me suis dit en fait que c'est un outil très précieux, c'est un cadeau. Et j'ai eu envie aussi de pouvoir partager ça pour les autres, ce qui est possible pour chacun de faire. Voilà, donc je suis devenue aussi organisatrice home chanting et j'ai suivi son enseignement. Et je pense que ça, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment d'être avec lui, le laisser nous remplir d'amour et puis diffuser cet amour pour les autres. Et ça, c'est vraiment un but dans ma vie. Je suis vraiment sincèrement reconnaissante et je voulais partager tout ça aussi aujourd'hui avec vous. Plein d'amour. Dja Goulodev. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501